Bonjour, c'est Convergine Education. Aujourd'hui, on reçoit Victorine, qui est une spécialiste de l'éducation, qui va nous parler notamment des défis qui touchent à l'éducation des adolescents. Victorine, pour vous rappeler un peu son parcours, est enseignante, mais également spécialiste de l'éducation puisqu'elle a monté des programmes éducatifs pour de nombreuses organisations, enseignante d'anglais aux Etats-Unis pendant près d'une décennie, notamment en lycée, et donc elle peut nous parler de son expérience aussi bien en France qu'aux Etats-Unis. Bonjour Victorine. Bonjour Nathalie, comment ça va ? Ça va très bien. Bonjour Convergine Education. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter, parler de ton parcours ? Alors, je suis, comme Nathalie l'a dit, je suis Victorine Benguet, je suis enseignante. Mon parcours est un peu intéressant dans la mesure où j'enseigne le français au nom francophone et l'anglais au francophone. Tu sais du FLE ? Voilà, je fais essentiellement du FLE et depuis quelques temps maintenant, je me suis lancé un nouveau défi qui est très intéressant, c'est de continuer à faire l'apprentissage du français, mais en milieu professionnel. donc je fais également de la formation professionnelle. Mais ce n'est pas le propos de notre entretien. Notre entretien, c'est les adolescents. Ça, c'est un peu mon domaine d'expertise et de prédilection, parce que je les appelle ma race à part. En quoi le public adolescent est-il particulier ? Qu'est-ce qui fait qu'éduquer ou suivre des adolescents est plus difficile que suivre des enfants peut-être un peu plus jeunes ? Parce que les adolescents ne savent pas fonctionner sans une relation. Ils ne savent pas. On ne peut pas, si vous discutez avec n'importe quel adolescent, à partir du collège, à partir de 12 ans, la classe charmière, c'est la cinquième, ils savent tout. Mais les apprentissages sont basés sur la relation qu'ils ont avec les gens qui sont en contact avec eux. Tant qu'ils n'ont pas confiance, ils ne peuvent pas apprendre. C'est beaucoup plus fort que dans certaines personnes, on va parler d'hormones. Moi, je ne suis pas médecin, donc je les appelle. Ma race à part. Parce qu'ils ont besoin, dans leur construction, ils ont absolument besoin de faire confiance à l'adulte avec qui ils sont en relation. Alors, ces adultes en relation, tu évoques qui principalement ? Moi, j'ai pensé notamment aux enseignants. Mais est-ce qu'il y a d'autres adultes ou des conseils spécifiques aux parents d'adolescents ? En fait, oui, ça dépend. Avant d'être prof, je suis aussi moi-même parent. Et donc, les parents d'enfants qui sont devenus après des adolescents. Donc, c'est une construction en réalité. Tous les adultes avec qui les enfants sont, avec qui les adolescents sont en contact, ont besoin d'avoir des rapports de confiance. parce que sinon, vous ne pouvez pas savoir. Comment dire ? Un exemple qui est tout simple. Comme ils sont dans la construction de leur personnalité, donc ils ont besoin du regard de l'adulte. Ils ont besoin du regard de leur père. Mais ils ont aussi besoin, quand je parle de leur père. P.I.R.S. Voilà. Et ils ont également besoin du regard des adultes. Donc, le plus souvent, ils vont toujours, au lycée, ils vont voir le prof qu'ils préfèrent. C'est lui dire, madame, monsieur, madame, surtout, vous me trouvez jolie aujourd'hui ? Oui, c'est vrai que ça m'arrive, ça. Voilà. Ça, c'est la phrase de base. Et les garçons, ne pensez pas que c'est que les filles. Et les garçons aussi, qu'est-ce que vous pensez de mon look ? Sinon, vous avez vu ma darbe. Vous avez vu ma darbe en ce moment. Mais ma voix, elle, qu'est-ce que vous pensez ? J'ai grandi. Qu'est-ce que vous pensez de mon look ? Moi, aux États-Unis, c'était ça. L'exemple vraiment très frappant par rapport aux garçons, c'est le fait que quand ils n'avaient pas eu le temps d'aller chez le coiffeur, en tant que professeur, ils n'enlevaient pas la casquette. D'accord. Et tu l'autorisais ? Je suis obligée de l'autoriser parce que je fais un deal. Voilà. Donc, moi, je fais partie de ces enseignants. Ma vie avec les adolescents, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, je les traite complètement à part. C'est une race à part. Je ne suis pas dans le conflit avec eux parce que dans tous les cas, ils vont gagner. Ils sont plus nombreux que nous dans la classe. Donc, je ne suis pas dans le conflit. Moi, j'ai passé, tu as dit, plus d'une décennie à travailler avec eux dans ce qu'on appelle les inner school. Et je ne pouvais pas faire mon travail si je n'étais pas dans la négociation. Et qu'est-ce que j'appelle négociation ? C'est le pouvoir dire que finalement, est-ce que le fait que ce jeune homme garde sa casquette parce qu'il se dit que ses contours ne sont pas bien faits et qu'il a une vue sur une jeune fille. Là, il ne voudrait pas que cette jeune fille le voit pas bien coiffée. C'est plus important pour lui et il est obnublé par ça. Et donc, et si je lui dis, mais non, mais jeune homme, il faut absolument que tu enlèves ta casquette parce que ça ne se fait pas et je serai en conflit. Et donc, je ne pourrais pas faire mon travail. Donc, l'idée, c'est de lui dire, écoute, moi, je pense que quand même, tu sais qu'il y a des règles. Ça va. On est ici dans la salle de classe. On est ici dans la bienveillance. Je pense que personne ne va se moquer de toi. Mais si véritablement, tu penses qu'aujourd'hui, pour des raisons que je ne pourrais expliquer, tu es en train de me dire que vraiment, tu as besoin de garder ta casquette. Ce n'est pas un problème. À partir du moment où tu produis ton travail, c'est quand même important. C'est une approche intéressante. C'est vrai que moi, mon approche vis-à-vis de mes élèves, en tout cas au lycée, n'est pas du tout la même. Moi, je suis très exigeante sur un certain nombre de bases, mais je les annonce dès le départ. Donc, par exemple, je suis intransigeante sur le retard parce que moi-même, je m'oblige à être là au moins 45 minutes avant. Moi aussi. Moi aussi. J'entends et je comprends. C'est-à-dire que, en fait, ce que je vais t'expliquer, c'est que moi, en début d'année, j'ai des routines que je suis obligée de mettre en place, en fait. Je pense que tous les enseignants font ça. Avant de commencer mon enseignement, quand les gens rentrent dans ma classe, j'ai des routines et on applique ces routines. Là, chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Mais mon leitmotiv, c'est véritablement que quand on rentre dans ma classe triste, on doit sortir heureux. Ah, d'accord. Moi, je n'avais pas forcément cette approche, mais elle est très intéressante. Il y a un terme que tu as employé, c'est bienveillance. Il est actuellement extrêmement critiqué par ce que j'appelle ses dérives, notamment parfois surnoter des élèves, donner des récompenses là où, selon moi, elles ne seraient pas forcément méritées. Au regard des efforts fournis, au regard des capacités ou capabilités qu'on aperçoit ou qu'on semble percevoir d'un enfant. Et aujourd'hui, sous ce trait de bienveillance, on accepte un peu trop de choses. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est clair que la bienveillance vue du point de vue français, franco-français, est complètement différente de la bienveillance vue dans une école américaine, par exemple. Qu'est-ce que je veux dire? Quand je dis que moi, j'étais dans une ville avec des problématiques différentes, mais la bienveillance, elle était importante parce que je pense que les enfants étudient et apprennent quand ils sont apprennent mieux et bien quand ils sont dans un climat de respect. Donc, on peut parler de bienveillance ou on peut parler de respect. Un exemple simple dans ma classe, c'est véritablement que comme on a des routines et on a un certain nombre de choses qu'en groupe, on met ensemble. Et comme on les a mis ensemble en groupe, dès l'instant où il y en a un ou une qui est en train de déborder, les autres vont lui dire, ben non, ça fait partie du deal. Et alors, pour moi, l'exemple le plus extraordinaire, c'était que j'avais des collègues qui sont venus me voir, qui disent, mais comment tu réussis à récupérer leur téléphone? Donc, leur troisième main. C'est vraiment leur troisième main. Comment tu fais que ces enfants te donnent leur téléphone? Alors qu'au niveau de l'école, c'était complètement interdit. Donc, moi, j'avais dit une chose. Alors, j'avais réussi à sortir un peu du règlement de l'école tout simplement en disant, ben oui, ben nous, moi, je suis prof de langue et souvent, j'ai besoin d'internet. Et l'internet de l'école ne marche pas souvent. Donc, on a besoin d'un autre téléphone. Et j'ai utilisé ça comme outil ou comme moyen pour pouvoir dire à l'administration, vous ne pouvez pas, moi, j'ai besoin de ça. Mais comment j'ai réussi à faire en sorte que mes élèves aient suffisamment confiance en moi pour pouvoir laisser le téléphone? On a parlé de la chose qui était là, la chose la plus importante, c'est de dire, bon, ma classe, c'était 317. Et c'était de dire, dans le 317, on est dans Queensland. Vous ne changez pas de sable. Voilà. Non. Nous, on change de sable, c'est pas que c'est difficile de mettre. Dans ma classe, ils viennent dans ma classe. Et ici, c'est le safe house. C'est-à-dire qu'on ne vole pas, on n'insulte pas l'autre, on respecte l'autre. On a le droit de tout dire à partir du moment où on respecte l'autre. Et quand il y en a un qui parle, l'autre entend. Donc, ce sont des choses qu'on négocie. Donc, on a un certain nombre de classes qu'on a. Avec certains groupes, ça marche. Extrêmement bien avec d'autres. La négociation, elle est beaucoup plus difficile. Mais comme on savait, par exemple, que dans le 317, le vol était interdit. On volait en 318. Il pouvait aller voler en 318. Puisque les règles du 317 ne s'appliquent que dans le 317. Mais, comme on est dans la bienveillance, on leur dit aussi que ce que vous appliquez ici, si vous trouvez que ça marche ici, vous pouvez l'appliquer ailleurs. Et un exemple, c'est que moi, dans ma classe, j'ai un calling. C'est-à-dire qu'on a une façon de... Quand on est en train de, par exemple, discuter sur quelque chose et que le débat devient trop houleux, ou même quand on est en train de travailler et parfois les adolescents, ils parlent fort, ils ne se rendent pas compte. Quelqu'un va dire un mot et dès que quelqu'un dit ce mot-là, ça veut dire qu'il appelle l'attention de tout le monde et tout le monde est obligé de répéter quelque chose. Et à partir du moment où ils le répètent, ça veut dire que, quel que soit ce que je suis en train de faire, dès que j'entends ça, ça veut dire que quelqu'un dans le groupe est en train d'appeler à mon attention. Et donc, je suis obligé de me calmer. Vous voyez ? Donc, les adolescents ont besoin de ces routines-là. Au début, ils te disent « Ah ben non, mais pourquoi on fait ça ? » Mais quand on leur dit « Faites-moi conscience, ça marche. Essayons. » Il y aura des jours où ça ne marche pas, mais essayons. Les Américains, par exemple, détestent les gros mots. C'est quelque chose de très, très compliqué. Alors, pour résoudre ce problème-là, moi, j'avais un pot et on avait décidé que si quelqu'un disait en gros mots, il devait mettre de l'argent, en fait. Et cet argent-là, par rapport à ce groupe-là, le vendredi, on achetait des pizzas. D'accord. Avec cet argent. Donc, on met plein de structures en place ou des mécanismes pour que les choses se passent bien. Et j'adore raconter cette histoire où, à un moment, parce qu'à un moment, l'attention peut être tellement forte que quelqu'un va dire « Appelez l'attention à l'autre » et ils disent « Je ne peux pas parler normalement, il faut que je dise mon gros mot. » Et donc, il dit « Je vais d'abord mettre ma pièce et puis je vais dire mon gros mot. » Mais pour moi, le téléphone, la troisième main, c'était quelque chose d'important. Comme on savait qu'on ne pouvait pas voler, comme on savait qu'à un moment, on peut utiliser son téléphone, on mettait le téléphone-là, il était visible pour tout le monde. Et moi, je leur avais dit « Vous pouvez avoir accès au mien. » Oui. Si vous avez besoin de faire quelque chose. Donc, voilà, de faire une recherche, vous pouvez avoir accès au mien. Mais ça, c'était quelque chose que, effectivement, j'ai dû aller m'asseoir avec mon principal, donc mon proviseur, pour lui dire que moi, j'ai besoin de ça pour cette paix. Je veux de la paix dans ma classe et je leur fais confiance. Parce que le plus souvent, en fait, dans notre métier, ce qu'on ne comprend pas, certains de nos collègues pensent que… Moi, j'ai souvent entendu « Je ne suis pas leurs amis, mais ils ne sont pas mes amis. » Mais ils sont des citoyens. Moi, je… Enfin, après, c'est un style éducatif, une manière d'aborder une classe. C'est aussi lié à son caractère personnel et aux raisons qui t'ont poussé à être enseignant. Donc, moi, je dis souvent, et je le dis souvent même à mes élèves, « En fait, je veux vous enseigner comme je veux qu'on enseigne à mon enfant. » Cette posture-là, souvent, moi, je les vois comme mes enfants. Donc, ce que je ne tolérerais pas chez mes enfants, je ne peux pas le tolérer chez vous. Donc, et à un moment donné, quand j'ai commencé, c'était un peu dur. Parce que moi, je vois mes élèves, c'est monsieur, François, mademoiselle, Sylvie, ou j'en sais rien. Et je sais que ça avait été très mal pris par certains élèves qui me disaient « Non, mais ce n'est pas possible. Vous ne vous voyez. » J'ai dit « Mais c'est parce que je le respecte trop. » Et donc, il m'a regardée comme ça. Et il y a un sourire. Et il me dit « Ah bon ? » Bien sûr. Mais en même temps, et ça, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Parce qu'en fait, comme le langage français, il y a le vouvoiement. Moi, mes étudiants, les garçons, ce sont « sir » et les filles, c'est « lady ». Et eux, ils peuvent me dire « madame », « missis » ou alors « ma'am ». Ce n'est pas quelque chose de choquant. Mais, effectivement, j'ai exactement les mêmes exigences. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que ce n'est pas parce que je suis dure envers toi ou exigeante. Parce que ce n'est même pas de la dureté. Exactement. Je suis exigeante. À partir du moment, moi, bon maintenant, toi, tu me connais. Tu connais ma phrase quand je lui dis « Arriver à l'heure, c'est arriver en retard ». Exactement. Ça, c'est ma phrase. Tu le sais. Donc, à partir du moment où « Arriver à l'heure, c'est arriver en retard », si tu arrives en retard et que tu me donnes une excuse bidon, je vais te dire, déjà, si tu as réussi à arriver en retard, ça veut dire que tu pouvais arriver dix minutes. Si tu arrives cinq minutes en retard, ça veut dire que tu pouvais arriver cinq minutes en avance. Donc, tu as juste fait un choix conscient de ne pas t'organiser pour pouvoir arriver à l'heure. Mais tu sais, par exemple, sur les retards, j'ai eu tellement de soucis avec les parents parce que pour moi, ils me disent « Oui, mais en fait, vous fermez la porte avant. » Je dis « Non, le cours commence à 8h30. » Moi, je commence mon cours à 8h30. Donc, forcément, vos enfants, il faut qu'ils soient dans la salle avant 8h30 parce que moi, je commence. Et il y a des questions que j'accepte 8h35, 8h34. Et plusieurs parents, dont une maman en particulier, m'interpellent à la réunion de rentrée. Elle dit « C'est inadmissible, madame Aranda, n'accepte pas nos enfants à 8h32. » « C'est juste un petit retard. » Je dis « Mais dans votre phrase, il y a retard. » « Les retards ne sont pas autorisés. » Et je lui disais « Mais enfin, quand vous avez un avion à 8h32, c'est à 8h32, vous êtes déjà largement dans l'avion. » Vous n'êtes pas à l'aéroport, à Charles de Gaulle, à 8h32, espérant entrer dans l'avion. Ce n'est pas du tout comme ça. Et après, je vois qu'au début, j'en acceptais pas un certain nombre d'élèves. Et à un moment donné, ils arrivaient même avant moi. Oui, parce que culturellement, en France, il y a le fameux quart d'heure diplomatique. Ben oui, mais il y a... Alors, moi, le fameux quart d'heure diplomatique, souvent, je demande aux gens « Mais est-ce que vous connaissez l'origine du quart d'heure diplomatique ? » Parce qu'on n'a jamais dit que le quart d'heure diplomatique a été conçu pour arriver en retard à l'école. Vous ne pouvez pas arriver en retard. D'ailleurs, quand vous prenez le train, et l'exemple du train ou de l'avion ou quelque chose est très important. Alors, en France, on a tendance à dire « Ah oui, non, mais on peut quand même, j'ai raté. » Non. Et alors, quand tu as commencé à expliquer ça, parce que moi, j'ai envie plutôt de te poser cette question. Parce que moi, je sais que par rapport au retard, moi, les élèves, ils savent. Mais même les adultes, je leur dis clairement. Moi, je préviens, mais il n'en demeure pas moins, que c'est toujours une région de tension au début d'année. Parce que ce sont de nouveaux groupes, des personnes qui ne me connaissent pas. Et on arrive souvent, je leur dis « Madame, qu'est-ce que vous attendez de moi ? » « Je suis là pour éduquer votre enfant. » Donc, ce sont des bases que je donne, et pas seulement, j'enseigne pas seulement l'économie. Moi, j'estime qu'un enseignant, il donne un certain nombre de savoirs, mais il y a aussi tout le savoir-être. Se comporter en classe, les règles de vie, c'est quand même extrêmement important. Et moi, j'enseigne en plus ce que j'appelle la science de tous les jours. C'est la science, l'économie, c'est la science qui vous permet d'être un citoyen. Là, aujourd'hui, c'est un jour d'élection en France. Si vous ne comprenez pas l'économie, je ne comprends pas comment vous pouvez faire un choix conscient lorsque vous allez voter, là. Mais, et ça va même beaucoup plus loin. Moi, quelqu'un, un jour, m'a dit « Pour les profs, on a un… » Enfin, c'est très, très compliqué quand on est français et qu'on va travailler aux États-Unis. Surtout quand on est prof et qu'on va travailler aux États-Unis. Quelle a été la différence entre être enseignant en France et être enseignant aux États-Unis ? Alors… Qu'est-ce qui a été le plus marrant ? Le dress code. Le dress, il y a… Quoi qu'il est fonction des écoles, y compris en France. Mais, bon, moi, j'étais qu'en public. Donc, le dress code est important. Et je me souviens quand même que j'étais d'abord dans une première école où le dress code, bon, il comprenait que, bon, c'était aussi une école franco-américaine. Donc, il comprenait qu'on était des Français et qu'on avait une certaine façon d'être et tout ça. Et je suis allée dans une autre, une école qui était 100% américaine. Tu entends le dress code des élèves ? Non, j'entends le dress code des professeurs. Oui, j'entends le dress code des professeurs. Et pourquoi est-ce que c'est… Je rebondis, en fait, par rapport à ce que tu disais que tu enseignes la science de tous les jours aux enfants. Et donc, un jour, mon principal m'avait appelé en disant, oui, non, mais Mme Benguet, voilà, ça, c'est un peu borderline. De toute façon, et tout ça. Et puis, je lui ai dit, mais écoutez, je suis quand même une adulte. Et elle m'a dit quelque chose, donc, d'où la bienveillance. Parce qu'on demande souvent une certaine bienveillance. On exige, ou l'administration en France exige une certaine bienveillance de la part des enseignants vis-à-vis des élèves. Que l'administration, elle-même, ne donne pas à l'enseignant. Or, moi, la bienveillance, je l'ai d'abord eue de la part de mon administration. Et donc, du coup, alors, sous la forme que, par exemple, quand je lui ai dit, mais oui, non, mais Mme, elle m'a dit, Mme Benguet, vous devez comprendre que nous sommes les adultes les plus stables dans la vie de ces enfants. Et ça a complètement bouleversé ma façon de faire. Elle m'a dit, rendez-vous compte que notre public, le plus souvent, ils vont être les premiers, si nous réussissons, à finir le lycée. Si nous réussissons, ils seront les premiers à aller à l'université. Ah oui, donc c'était vraiment une zone énergétique. Donc, voilà. Et donc, nous sommes les premiers qui se levons tous les matins, à l'heure, pour aller au travail. Nous sommes les premiers dans tous les domaines par rapport à ces enfants-là. Donc, même notre façon de nous habiller, c'est nous qui leur apprenons. Et Nathalie, je peux te dire qu'au bout de 12 ans dans cet établissement, mes élèves nous connaissaient. C'est-à-dire qu'on les entendait. Parfois, bon, parce qu'effectivement, moi, m'habiller, bon, j'adore ça, mais c'est un peu compliqué. Et parfois, je faisais des efforts. Et donc, quand je faisais beaucoup d'efforts, ils me scannaient. Et il y en a toujours un qui devait toujours faire un commentaire en disant, mais oui, mais alors, pourquoi tu as mis ces chaussures-là ? Pourquoi tu as mis ces chaussures-là ? Pourquoi est-ce que tu as mis ces chaussures-là ? Alors que je leur dis, bébé, mais moi, je cours toute la journée, je monte les écartages et tout le travail. Et puis, ils disent, on comprend. Mais ils comparent avec d'autres autres profs. Et alors, parfois, je disais, oui, mais vous me comparez avec l'autre prof, elle a 25 ans, elle est beaucoup plus jeune que moi. Donc, mes genoux ne peuvent plus. Mais pourquoi tu ne portes pas des talents ? Mais la bienveillance, elle est importante. Et donc, quand tu leur dis ça, ou tu leur dis, mais attendez, vous voyez mon attitude ? Moi, je fais cet effort-là pour venir. Souvent, je leur dis, est-ce que vous êtes déjà arrivé ici un jour et vous avez trouvé, quand je suis absente et que je sais que je vais être absente, je vous préviens. Je vous préviens, d'accord ? Donc, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez accès. Vous savez qu'on a créé quelque chose, on a un groupe, on a créé quelque chose, donc vous devez, quand je fais cet effort-là, il n'y a aucune raison que vous ne le fassiez pas. Et n'oubliez pas, si vous allez à un entretien d'embauche et que vous arrivez en retard, mais ça fait que vous allez vous transpirer et vous ne pourriez même plus être dans un bon état parce que quand vous arrivez, les gens ont déjà un avis sur vous. C'est ce que le retard engendre, en fait. Et donc, quand... Excuse-moi de t'interrompre. Là, c'est vrai que moi, par exemple, pour ce qui est du dress code, moi, je suis une sneaker girl. Donc, j'ai passé ma vie en talons avant d'être enseignante. Et maintenant, je suis quasiment tout le temps en sneaker. Je n'en ai plus. Non, mais les sneaker en bandeau en France maintenant, c'est incroyable. Ça a beaucoup changé. C'est la chaussure la plus grande au monde. Oui. Et puis, moi, j'étais dans une liberal school au Japon où j'ai commencé l'enseignement. Et là, c'était totalement différent. Donc, ce n'était pas du tout perçu de la même manière. Donc, je sais que parfois, les parents me regardent au début d'année, ils font... En plus, c'était moi. On n'arrive pas à trop à cerner. Tu n'as pas l'air assez vieille. On n'a pas l'air de trop à cerner. Et après, quand j'ouvre la bouche et que je suis hyper stricte, je me souviens une fois, en réunion de parents, j'avais oublié que j'avais mis mon T-shirt en auto-midi. C'est la G. Très bien, c'est pas tout fac. C'est pas vrai. Et j'avais fait une mauvaise blague sur... Moi, je n'ai rien contre les téléphones de vos enfants à 1 000 euros. Mais quand même, ça serait bien que vous leur appreniez la fonction smart. Et donc, ils étaient morts de rire. Enfin, ceux qui comprenaient l'anglais. Et je pense qu'au-delà de ça, parfois, on accorde... Je suis tous d'accord avec toi que la vie fait le moine. Mais pour ce qui est de la profession d'enseignant, ce que les enfants retiennent, c'est est-ce que vous êtes là pour eux ? Oui. J'ai des collègues qui sont en costard cravate, etc. Oui, non seulement ils reconnaissent. Et qui n'ont aucun respect pour leurs élèves. Alors, j'ai des spécialistes des absents des longs week-ends. Je les appelle. Ils sont souvent malades les vendredis ou les lundis. Et on les connaît, ceux qui finissent jamais le programme, etc. Je pense qu'au-delà de la première impression, votre travail, il a une valeur. Quand vous voyez que les anciens vous recontactent, les parents vous disent, oui, vous avez eu ma cousine. Bien, il y a, oui. J'aimerais que mon fils soit avec vous. Il était... C'est ma cousine qui m'a dit que vous étiez une super prof. Alors, du coup, au début, moi, je voulais... Moi, c'était la phrase que j'entendais tout le temps. Au début, moi, je pensais que j'allais faire allemand ou espagnol. Moi, ma cousine m'a dit, il faut aller faire du français parce que Big Mama, elle est super sympa. Et parfois, je ne suis pas professeur principale. Donc, lui, le professeur principal m'a dit ça. Mais je voulais vérifier si c'était vraiment ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Et ce qui est drôle, c'est que moi, j'enseigne également à l'université. Donc, certains de mes élèves, je les ai eus en premier. Et tu te retrouves en amphi. Madame Anda ! Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Moi, c'était dans le supermarché. Ça, c'était drôle. Et un élève qui m'avait dit, mais de toute façon, moi, je vous suivrai partout. Ok. Attention, je vais être dur. C'est ce dont j'ai besoin. Et c'est vrai que pour certains publics, cette constance, elle est indispensable. Et dans la période adolescente, elle traverse pour beaucoup et pas besoin de sortir d'un quartier difficile. Mais la question du corps, comment... Ils sont en pleine construction. Et donc, à partir du moment où ils sont complètement en pleine construction, ils ont besoin d'adultes qui vont dédramatiser la situation tout en disant, je t'entends, je comprends. Ok. Et ça, comme t'es le bouligné en ligne. Oui, voilà. Qui prend des proportions. Par exemple, il m'est arrivé, je sors de mon cours. Vous avez des enfants qui sont là, assis, ou en général, ce sont des filles en train de pleurer. On a dit ça, on a posté telle photo de moi, etc. Et je suis toujours... Moi, je ne suis pas avocate du téléphone portable pour les enfants et pour les adolescents. Je trouve que c'est... Beaucoup de parents me disent que c'est impossible aujourd'hui. Je dis en fait, ce qui est impossible, c'est en fait, certains parents ne savent pas dire non à leurs enfants. Et le non n'est pas une violence que vous faites à votre enfant. Si vous regardez bien l'utilisation, et pour ceux qui ont des iPhones, vous pouvez voir le temps qu'ils restent en ligne. C'est... Mais regardez ce qu'ils font réellement avec... Parce que c'est... Déjà, il y a ce qu'ils font avec cet outil-là. Mais c'est surtout aussi de pouvoir leur dire, ok, j'ai bien compris, c'est ta troisième main. J'ai bien compris. Donc, l'autre exemple. Moi, j'ai plusieurs exemples, mais vraiment, le téléphone, c'est vraiment la chose... C'est vraiment le révélateur des adolescents aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, donc quand on arrive, on dit, il y a un panier, où tout le monde met le téléphone en disant, bon, mais voilà, ça, c'est la règle. Et puis, quand on a fini de faire le travail, on peut le prendre et tout ça. Ou alors, ce n'est pas une obligation. Parce que la première chose qu'ils vont te dire, est-ce que je suis obligé ? On va te dire, ce n'est absolument pas une obligation. Maintenant, est-ce que tu peux éteindre ton téléphone ou alors le mettre en mode avion ? Et les gens, ils te disent, non, mais moi, je ne peux pas donner mon téléphone. Je dis, je respecte. Je respecte parfaitement. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que si ton téléphone n'est pas là, qu'il n'est pas en mode avion, moi, je vais te raconter une bonne histoire. Et mon histoire, elle est somme jeudi, ça va vibrer. Et dès qu'il va vibrer, ton cerveau va t'envoyer une information qui consiste à vouloir savoir de quoi il s'agit. Et c'est à ce moment-là que moi, je vais prendre ton téléphone. Et aujourd'hui, c'est que beaucoup de, même à l'université, sont très peu capables de suivre des cycles de 45 minutes. C'est là où je vais prendre ton téléphone. Et fatalement, le téléphone que tu étais supposé avoir toute la journée, il sera obligé d'aller au bureau et on va te le confisquer pour deux semaines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de leur dire, OK, comme aujourd'hui, on a perdu le combat du téléphone, comment s'en servir pour que ce soit efficace ? Alors nous, les Américains, ils sont... Alors moi, j'aimerais des conseils qui concernent également les parents parce que moi, dans mon activité, ce que j'ai aussi, c'est des parents qui sont désemparés. Donc j'y arrive. Et même à la maison. Mais voilà, mais j'y arrive. J'y arrive. Alors, on va dire, de 12 ans, Donc de la cinquième, pour moi, je disais ça aux parents et je continue, de la cinquième, et certains enfants ont même le téléphone en sixième. Donc de la... En fait, dès qu'ils ont un téléphone, jusqu'à l'âge de 17 ans, en fait, il faut que les parents récupèrent le téléphone le soir. Alors maintenant, je sais qu'il y a un autre phénomène, c'est que quand je me voyais souvent des enfants punis et qu'ont récupéré leur téléphone pour une semaine ou deux semaines... Ah, les parents, j'étais en deuxième. Non, les potes... Leur prêtaient un deuxième téléphone. Le téléphone que maman n'utilise pas chez moi, etc. Et ils ont une cuisine. J'ai dit également aux parents, vous éteignez Internet. Oui. Pour vous. Oui. Vous éteignez le réseau. Voilà. Mais c'est... En fait, c'est que... Mais il y a... Au niveau de la communication, c'est... Bon, je ne sais pas si toi, tu rencontres les parents. Moi... Je rencontre les parents. Moi, je... Je... Et les Américains, ils sont très, très bien organisés par rapport à ça. C'est-à-dire que... Pour la rentrée, en fait, on prépare un certain nombre de documents qu'on doit envoyer aux parents qui doivent remplir, signer. Donc, on a le syllabus, on doit se présenter, on doit dire le programme, et on a tout ça. Mais la chose que je dis toujours aux parents, c'est que je ne peux pas... Enseigner... Si vous n'êtes pas avec moi. J'ai besoin de vous. En fait, je leur dis, j'ai besoin de vous, voilà. J'ai besoin de vous pour m'aider à mieux comprendre. Donc, j'ai eu de la chance jusqu'à présent. J'ai eu très peu de parents que je ne pouvais pas joindre. Ce qui fait que même, en plein cours, parce que parfois aussi, c'est ça les adolescents, ils peuvent être mal unis et qu'on a une crise. Et je lui dis, non mais ne te dérange pas, on appelle maman, on va tout de suite. Et là, ça change. Oh, on appelle papa tout de suite. On appelle... La personne responsable de toi, on l'appelle tout de suite. Tu sais que moi, c'est juste un coup de fil. Et le téléphone, il est là, on l'appelle tout de suite. Et donc ça, ça calme les choses. Mais littéralement, c'est de pouvoir dire, oui, non mais il ne peut pas faire... C'est leur dire, ok, ils vont faire les devoirs. Et puis, les devoirs, c'est aussi faire les devoirs avec eux. Voir comment ils sont en train de faire. Parce qu'ils disent, oui, parce que... Les parents ? Oui, souvent, aujourd'hui, ce qu'on dit... C'est quand même rare que les parents, aujourd'hui, fassent ces devoirs. Mais en fait, ce n'est pas le fait de faire les devoirs avec eux. C'est d'être là et c'est de savoir comment ils sont en train de faire les choses par rapport au téléphone. Parce que souvent, ils disent, bon ben voilà, nous, tous les trucs, c'est sur Internet. C'est lui dire, bon ben très bien, pose ton téléphone, utilise l'ordinateur. Oui, effectivement. Et ça, ça change tout. pose ton téléphone, voici l'ordinateur. Utilise l'ordinateur. Mais, la règle que j'ai appliquée, que je dis quand... Parce que les parents me regardaient quand ils disent, quoi, vous prenez le téléphone de vos enfants ? Je dis, ben oui, bien sûr. Ils disent, ils se réveillent comme vous achetez un radio réveil. Ben oui. Mais moi, en fait, toujours, même pas forcément des collègues ou des parents, mais même des amis qui m'ont dit, mais enfin, ta méthode, elle est totalement totalitaire. etc. Moi, je n'ai pas autorisé de téléphone avant 18 ans parce que j'estime, et d'ailleurs, on le voit, il y a des expérimentations qui ont été faites. Les écoles, même à la Silicon Valley, sont non connectées. Les enfants n'ont absolument pas besoin de ça. Ils ont encore des cerveaux en formation et c'est vraiment un élément sur lequel je veux... Je veux insister parce que souvent, c'est comme si, si je ne fais pas comme les autres, du côté des parents, je suis asbine. mais l'éducation, ce n'est pas être asbine. Et si vous voyez, si vous pensez que des personnes de milieux privilégiés adoptent une certaine méthode et notamment ceux-mêmes à l'origine de ces outils numériques, c'est qu'il y a bien quelque chose. Et puis aujourd'hui, toutes les recherches sur les neurosciences sont quand même absolument... Et j'ai l'impression qu'avant, la télé était le dévisiteur des enfants et des adolescents. Aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Oui, bien sûr. C'est la bonne excuse de toute manière. Et les parents ont souvent des difficultés parce qu'eux-mêmes sont addicts à leur téléphone. Tu vas dire à ton enfant, on n'utilise pas le téléphone. Si j'enlève le réseau, toi aussi. Tu ne peux pas rester là. Même à table, les parents qui ne sont absolument pas concentrés sur la vie de leurs enfants. J'avais un élève une fois qui m'a dit, mais en fait, je lui disais, pourquoi tu viens toujours me poser des questions qui me paraissent somme toute assez simples ? Il me dit, vous savez que vous êtes la personne que je vois le plus ? Et je lui dis, un bon ? Il me dit, ben oui. Quand je pars le matin, je ne vois pas mes parents parce qu'ils sont déjà partis. Quand je rentre, ils ne sont pas là. Ils rentrent plus tard. Donc, je dîne tout seul. En l'occurrence, c'est un enfant unique. Et il n'y a que vous que je vois le plus. Et en l'occurrence, c'est une matière où je l'ai 9 heures. Je lui dis, mais finalement... Je passe plus de temps avec vous. Oui. Et ces moments d'interaction qu'on n'a pas, si en plus le temps, le week-end où quand vous avez du temps avec votre enfant, vous êtes sur le téléphone à moitié concentré alors qu'il se passe des choses dans sa tête, dans sa vie, d'une importance capitale. Et notamment, toute cette transformation physique. Combien de fois je n'ai pas des messages. Madame, vous ne croyez pas que je pensais que je vais réussir ma vie ? Il se pose quand même des questions existentielles à cet âge. Et des enfants qui sont confrontés à plein de choses. Avant, c'était les divorces. Mais là, c'est fini parce que la majorité, de toute façon, les parents sont déjà divorcés. où ils n'ont même jamais été mariés. Moi aussi. Et en fait, maintenant, c'est ce qui se passe en ligne parce que finalement, tout ce à quoi ils sont confrontés leur renvoie une image qui n'est pas forcément positive et leur renvoie souvent une image d'eux de ne pas être suffisamment beau, intelligent, etc. Et notamment, j'expliquais à mes élèves un jour, mais en fait, vous êtes des consommateurs de la vie des autres. Vous regardez, vous êtes des doyeurs. Absolument. Vous ne produisez rien. Absolument. Et ça, c'est une spécialité française. Absolument. Les enfants français ne produisent pas de contenu. Par exemple, quand on regarde leur profil sur IG, par exemple, on voit en fait qu'ils ont une photo de profil, parfois quelques stories, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression, après, tu me donnerais un peu ton avis, j'ai l'impression que, pourquoi tu veux que les enfants en France produisent quoi que ce soit ? Ils ont tout. En tout cas, ils ont l'impression qu'ils ont... Pourquoi les enfants copains produisent ? Pourquoi les enfants américains produisent ? Pourquoi les enfants japonais produisent ? Et pourtant, ce sont les enfants que j'ai vu le plus lire. Alors, dans le métro, la majorité des enfants japonais sont en train de lire. Oui, alors, mais parce que, parce que culturellement, il y a déjà ça aussi. Non, non, la culture, la culture accessible via ID, ce n'est pas une culture qui est accessible. Ce n'est pas une culture classique. Les enfants ne sont pas... Oui, mais le fait que, quand je sais quelque chose, j'ai envie de le partager avec plusieurs personnes. Mais qu'est-ce que produisent les enfants coréens ? Qu'est-ce que produisent les autres ? Ils produisent des choses qui sont en lien avec leur réalité. Donc, les enfants français ont une réalité qu'ils ne mettent même pas en avant. Donc, quelque part, il y a une conscience de soi qui est problématique. Mais ils n'ont pas de conscience de soi. alors, je ne dirais pas tous, mais un certain nombre. Mais par exemple, je suis souvent... Quand je vois... Ah, en ce moment, c'est la mode... Quand vous êtes enseignant, vous êtes au courant de toutes les modes. Donc, quand c'est le jaune, tout le monde est en jaune. C'est le vert. Vous pouvez décrire le groupe auquel appartient tel enfant de votre classe. Et quand j'adore, quand je discute avec un, non, mais moi, j'ai mon propre style, madame. Ok. Ah, mais moi, je ne m'habille pas comme elle. D'accord. Mais si, si, je vous assure que je ne m'habille pas du tout comme elle. Mais elles ont les mêmes chaussures. Elles ont les mêmes chaussures, la même salle, etc. Il y a mes Aragirls, mes... Les Aragirls versus Shin Girl. Ah, mais les Shin Girl aussi. Il y a aussi tous les Eiji qui sont plutôt suprêmes, Babs, etc. Effectivement, et bon, aussi, cette pression d'être à la mode. Donc, bon, c'est controversé, mais moi, j'aime les écoles avec l'uniforme. Ah, les écoles. Alors, mais oui, parce que, mais en fait, le, le, moi, je ne suis pas contre, parce que j'ai, 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 je suis un enfant de l'école publique française, donc moi, je ne savais pas c'était quoi l'uniforme, mais bon, je savais que quand j'allais en Angleterre, je me souviens que c'était d'abord, c'était très bien, en Afrique aussi, et puis aux Etats-Unis. Donc, j'ai travaillé dans une école où il n'y avait pas d'uniforme et une école où il y avait l'uniforme. L'uniforme, c'était quelque chose d'intéressant parce que, ben, on voyait que certains voulaient quand même, même s'ils avaient l'uniforme, il y avait toujours une singularité, mais c'est toujours quelque chose pour se distinguer. parce qu'également, ça aide justement à, notamment parfois des enfants de milieux un peu plus modestes que les autres, ça sert quand même à éliminer et ça enlève pour tous les enfants une certaine pression. Oui, ça enlève les complexes. Nous, c'était uniforme, mais même les chaussures parce que dans une école, il y avait donc l'uniforme, mais il y avait une liberté au niveau des chaussures et on s'est rendu compte que, ben non, ben non, parce que celui qui allait dernier suprême se foutait de la gueule des autres qui achetaient les chaussures. donc même, c'était l'uniforme, mais même jusqu'aux chaussettes. Oui, je me souviens qu'on a eu à travailler toutes les deux dans une organisation où on accompagnait donc des enfants migrants avec des personnes dans des situations absolument compliquées financièrement et je me souviens toujours de cette maman à qui on avait donné une aide pour la rentrée scolaire et qui avait pas de moyens du tout qui avait dépensé près de 1500 euros pour ses enfants dans les boutiques de magasins de sport pour acheter des baskets et autres à la mode et je suis restée là et je me suis dit mais moi le problème c'est que moi je suis professeur d'économie en fait ça coûte cher d'être pauvre oui parce que le pauvre je suis d'accord totalement à vouloir faire la vie des riches non c'est même pas la vie des riches apparaître moins pauvre auprès d'autres pauvres parce que les enfants répète ça parce que ça c'est important ça c'est très important le pauvre passe sa vie à devenir plus pauvre en essayant de se faire passer plus riche pour d'autres pauvres parce que quand je regarde un certain nombre d'enfants en fait ils ne voient jamais les riches c'est vrai ils ne sont jamais et les riches ne les regardent absolument pas parce qu'ils sont dans une autre trajectoire scolaire sociale etc et finalement les seules personnes qu'ils rencontrent c'est d'autres pauvres c'est vrai donc ils essayent de prouver à d'autres pauvres même chez les adultes oui bien sûr les gens sont tellement dans la consommation quand on regarde les adultes avec des crédits à la consommation non moi j'ai des communautés africaines j'avais participé à une tontine j'étais absolument atterrée je dis mais t'as un sac à 5000 euros tu vis en HLM et tes enfants sont en ZEP je restais là j'étais ébahie oui mais parce que toi tu arrives à faire les liaisons mais ils ne comprennent pas 50 euros c'est presque une année d'école je sais je sais mais quand vous finalement vous faites une remarque les gens le prennent extrêmement mal parce que ce sont des pauvres donc les pauvres ne peuvent pas ils ne comprennent pas l'économie ils ne comprennent pas le ils ne comprennent pas que en fait un de mes frères avait une phrase que je trouvais très belle il disait toujours parce que je ne sais pas un jour on était un truc familial et puis je ne sais plus une de mes soeurs lui avait traité de radin et puis elle dit mais c'est comme ça qu'on garde sa richesse en fait mais ceci étant c'est vrai que là c'est un peu bashing of poor people mais quelque part pour accompagner des parents beaucoup plus aisés ce que par contre dans beaucoup de ces parents c'est que on achète son enfant on achète la paix on paye ceci on paye cela et finalement ce dont les adolescents ont besoin c'est de temps et je vois beaucoup de parents ça ne veut pas ce que font leurs enfants oui mais parce que j'étais là je demandais mais ça tient près je dis mais alors elle fait quoi comme deuxième langue quelles sont ses notes et ils étaient là je ne sais pas il faut que j'appelle il faut que je regarde j'étais là mais c'est ton enfant comment ça se dit tu ne connais pas la deuxième langue en fait il y a deux types de parents aujourd'hui j'ai l'impression il y a les helicopter parents ça c'est moi c'est à dire ce sont ces parents qui savent mais littéralement moi je suis littéralement moi j'ai fait parenting un métier mais en fait c'est le plus grand métier à partir du moment moi j'estime qu'à partir du moment où on décide qu'on devient parent on doit s'occuper de ses enfants et c'est littéralement s'asseoir passer du temps à faire des choses et discuter avec ses enfants mais mais véritablement où tu en es là raconte-moi c'est quoi tes projets mais voilà où tu en es moi aussi on a beaucoup de stage donc par exemple elle m'envoie c'est bon dans les six mois j'anticipe ça elle est à l'université aujourd'hui et elle m'a envoyé un jour j'étais au lycée elle m'envoie ses notes de semester elle vit en plus à l'étranger et on discutait je lui dis ben voilà je trouve déjà elle m'envoie ses propositions de courses qu'elle souhaite prendre et je lui dis toujours what is the goal donc elle m'explique etc et puis une de mes collègues me dit mais pourquoi elle t'envoie ses notes parce que je suis sa mère c'est normal et elle me disait ben par exemple elle avait eu que des A et un B elle me dit oui je veux retecte ce course parce que j'ai pas une bonne note je pense que je maîtrise pas ses stats elle est nulle je comprends pas d'ailleurs je vais reprendre ça arrive ça arrive je vais reprendre parce que j'ai besoin et puis le professeur je l'aime bien je lui ai demandé et là elle a par exemple fini tous ses crédits elle me dit non mais moi j'ai envie de graduate avec tous mes amis etc et maman me disait mais comment on fait pour être proche de votre enfant je parle avec ma fille je parle avec mon enfant j'ai toujours et j'ai instauré des temps de parole et je sais qu'une année les deux années difficiles c'est la première et la terminale c'est notamment pour elle elle passait l'Ahibi elle passait le bac japonais et l'Ahibi c'était extrêmement difficile une pression énorme sur le travail mais il fallait à un moment donné je veux dire pleure respire moi je dis respire et moi après graduation j'ai dit ok ma vie c'est pas une course t'arrêtes et tout le monde m'a regardé mais comment ça je dis non moi ce que je veux c'est que mon enfant soit heureux et là tout ce que je vois c'est que dans le modèle asiatique puisqu'elle était en l'occurrence en Asie c'était boulot 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 mais je veux qu'elle soit épanouie j'ai vu trop d'adultes bah j'ai fait ça j'ai fait ça mais t'es malheureux il y a les revenus je dis bah tu vas rester avec ta mère je vais te pomponner je vais me cuisiner tu m'arriveras et après je l'ai requinquée et après j'ai dit maintenant t'es prête allez repars mais en fait c'est ce que aujourd'hui les gens pensent que surtout dans notre communauté parce que ça c'est des phrases que moi j'entends souvent mais je suis sûre que j'entends les mêmes phrases mais moi je passais pas le temps à parler avec mes parents et pourtant j'ai réussi mais c'est quoi réussir ? parce que quand je... ce sont leurs critères après ce sont leurs critères mais mais en fait souvent je dis même aux gens mais ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai en fait le bon moi je suis camerounaise j'ai passé du temps avec mon père j'ai passé beaucoup de temps avec mon père j'ai passé du temps avec ma mère parce que si je n'avais pas passé beaucoup de temps avec mon père avec ma mère avec mes tantes avec mes grandes cousines avec tous les membres de ma famille je ne serais pas la femme que je suis ici et que je suis aujourd'hui ça c'est pardon ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que mais on n'est pas obligé on n'est pas nos parents on n'est pas obligé de faire comme nos parents aussi donc quand toi tu dis pour moi quand on fait le choix de faire des enfants on doit se mettre on doit dire ben moi je dois accompagner mes enfants jusqu'au moment où ils vont me dire bon maman je gère t'inquiète pas et malgré et même quand ils te disent maman t'inquiète pas je gère mais ils savent toujours qu'ils peuvent compter sur toi bon j'ai élevé trois enfants ma grand fille que tu connais très bien aujourd'hui par exemple j'ai su que elle gérait quand elle a été capable toute seule d'organiser une surprise pour venir me voir pour la fête des mères parce qu'elle et moi on ne s'était pas vus pendant plus de six mois c'est ce jour-là j'étais tellement prise d'émotion où j'ai dit mince ça veut dire que ok elle a terminé ses études elle travaille donc pour la première fois de son existence elle venait me voir mais c'est pas moi qui devais payer son billet d'avion donc là j'ai dit ok pourtant quelques temps avant quand elle a gradué elle m'avait déjà dit merci elle m'avait déjà dit ça mais malgré cela on continue quand même à parler elle continue toujours à me dire ben là il y a quoi deux jours la conversation c'était mais maman comment on gère cette histoire d'inflation là parce que moi j'en peux plus c'est ça la conversation pourtant c'est une adulte qui a sa vie j'ai un adulte avec le cerveau ce que les gens voilà c'est que l'adolescence scientifiquement c'est jusqu'à 25 ans voilà donc vous n'êtes pas sorti de l'auberge et la dernière qui a 20 ans c'est toujours bon ben voilà ok je vais à mes cours là ensuite je vais travailler là ensuite je vois des potes on est à ce niveau là et puis je reviens et puis les potes je les connais et bien évidemment oui ça les potes il faut qu'ils viennent à la maison enfin moi j'ai pas cette opportunité les potes ouais mais on a fait voilà donc je connais les potes et puis bon ben voilà on fait ça on fait ça on fait ça ensemble et ensuite mais c'est surtout aussi que il y a des moments où ce sont nos moments moi j'ai des routines avec ma fille qui a 20 ans c'est à dire qu'on a un jour de la semaine où on doit aller faire quelque chose et on fait cette chose là depuis qu'elle est toute petite et insister parce que souvent les enfants sont réticents moi je vois ma fille je lui ai dit écoute là moi ce que je veux c'est qu'on ait un voyage toutes les deux les autres tu fais ce que tu veux tu vas avec tes potes etc et chaque année c'est ouais mais maman j'avais prévu ça je non non on avait un deal tu viens avec moi tu choisis le pays et le covid a fait qu'on n'a pas pu voyager et elle m'a dit ça m'a manqué et puis même quand elle est réticente finalement quand on y est elle est contente elle est contente mais surtout je vois l'évolution je vois son évolution donc on discute différemment de d'habitude et j'ai souvent des parents qui me disent mais mon enfant il ne veut pas me parler je ne veux pas insister mais vous ne pouvez pas créer une relation que vous avez c'est comme pour les adultes vos adolescents ce ne sont pas vous n'allez pas parler à votre enfant depuis qu'il est tout petit vous n'allez pas vous attendre parce que tout d'un coup déjà il va trouver ça étrange moi j'ai eu une adolescente qui m'a dit une chose qui est assez extraordinaire parce que sa mère lui avait dit un jour comment serait-il que Big Mama ça c'est mon nom elle elle sait et pas moi et elle a dit à sa mère mais pendant des années tu ne m'as jamais posé de questions pourquoi j'ai vite ma vie elle t'intéresse elle depuis que je la connais ma vie elle a toujours intéressé donc à chaque fois qu'il y a un changement dans ma vie et puis une fois il y a des choses toutes simples que vous pouvez faire avec vos enfants par exemple il y a les parents il y a beaucoup de batailles sur le style j'ai vu ma fille parfois habillée j'étais là mon dieu qu'est-ce que je vais faire et tout et puis finalement je me suis dit sous le dos et je me suis bien passée par les jeans neige et donc à un moment donné je dépensais des sommes folles à lui acheter des beaux vêtements et tout je voyais que quand j'arrive elle vivait en l'occurrence au Japon quand j'arrivais il n'y avait plus rien de ce que j'avais acheté et donc finalement je l'ai laissé faire et l'autre enfin la dernière fois qu'elle était à Paris elle me dit maman maintenant je deviens grande j'ai besoin d'avoir une garde-robe smart j'ai besoin de toi parce que c'est en fait elle a tout dit c'est à dire que souvent les parents ils viennent toujours me voir mais madame comment et je leur dis mais attendez attendez je vous ai dit que c'était une race à part alors moi en bonne en bonne camerounaise qui aime les choses bien faites j'ai acheté les choses très très chères à mes enfants mais je vais je vais arrêter de parler à mes enfants une de mes nièces une de mes nièces qui a grandi c'était on l'appelait bébé Dior dans notre famille tellement ma soeur elle a ma soeur et son mari ont beaucoup souffert avant de pouvoir avoir les enfants donc ils ont estimé que leurs enfants c'est vraiment la prunette de leurs yeux et ils doivent tout avoir donc ils ont une belle maison et les enfants sont beaux ils travaillent bien à l'école et ils sont extrêmement bien habillés donc c'est les enfants bon chic bon genre bon genre jusqu'au jour où ma nièce a dit à sa mère qu'elle avait très mauvais goût c'est à dire que et ma soeur elle me dit ma fille elle s'habille en Chloé et elle préfère aller acheter des choses chez Jennifer et j'ai dit et ma soeur elle était quasiment là parce que la socialisation au moment de l'adolescence c'est une part de père et c'est exactement un enfant ne peut pas être différent un adolescent veut quelle que soit la niche qu'il a choisi veut ressembler à la scène de sa niche et je peux pour ce qui est excuse moi pour ce qui est des parents c'est vraiment insister sur le fait parce que moi je le vois le début de l'alcool de la drogue etc et parfois vous avez beau prévenir les parents les parents vous idéalisez souvent votre enfant vous ne pensez nous on voit vos enfants on passe plus de temps avec vos enfants que vous on les voit on voit avec qui par exemple rien que la structure par exemple moi je n'impose pas de place donc je peux vous dire entre je sais quand ils sont amoureux quand ils sont plus amoureux quand on les a largués enfin bon bref et je vois petit à petit les décrochages il y a des parents je dis votre enfant par exemple il sent l'alcool le matin il y a une maman elle marre mais oui vous dites du mal de mon fils etc etc je dis mais enfin de parent à parent je vous avertis qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal par exemple vous voyez l'enfant qui tout d'un coup est à peu près propret et bon il y a une question d'hygiène en général pour l'adolescence mais qui est quand même beaucoup moins propre que d'habitude qu'est-ce qui se passe et donc il faut et ce rapport là l'enseignant il l'a en voyant les enfants mais les parents ne voient pas forcément à part quand il y a des problèmes à la maison c'est souvent là quand vous interrogez l'enfant on a beaucoup de cas maman a le cancer il s'est passé ça à la maison etc et finalement on doit accompagner les enfants dans des moments de leur vie déjà biologiquement ils changent beaucoup les hormones mais également il y a des l'enfant ne vit pas dans un monde hermétique le chômage d'un parent va entraîner des conséquences peut-être qu'il faut le déménager il n'ose pas dire à ses camarades que maintenant il ne vit plus dans ce super beau quartier il vit super loin et plein de choses comme ça tous ceux qui sortent au lieu de dire il ne va pas dire je n'ai pas de thunes il va dire ouais mais finalement moi ça ne me dit rien etc alors que c'est parce qu'il n'a pas d'argent et c'est plein de petites choses comme ça et il y a souvent quand je leur dis je les prends parce que souvent vous avez l'enfant qui reste et c'est souvent ceux avec qui vous n'aviez même pas de relation souvent qui est plutôt fuyant ou celui qui est plutôt grande gueule etc et quand il a un problème finalement vous voyez il met beaucoup de temps pour sortir tout le monde sort et là vous sentez qu'il veut parler parce que parce que c'était donc le point de départ de notre conversation c'est que les adolescents et c'est ça qui me fascine les adolescents ne sont vrais en fait ils sont vrais et qu'est-ce que j'entends par là ils dès qu'ils décident de vous faire confiance vous pouvez tout savoir d'eux c'est vrai vous pouvez tout savoir dès qu'ils se sentent en confiance envers vous vous pouvez tout avoir alors parents et autres par contre il ne faut pas juger mais pour que au départ vous devez mettre un deal tu peux tout me dire voilà voici voici si tu te mets en danger je serai obligée voilà voici voici mon voici mon deal on a le droit de tu peux tout me dire je peux tout entendre mais avant même de dire tu peux tout me dire je peux tout entendre c'est d'abord non judgment pas de jugement je peux tout entendre tu peux tout me dire et c'est toi tu vas me dire qu'est-ce que je peux dire à qui sauf dans le cadre légal ce que ce que le cadre légal je veux aussi que tu saches que le cadre légal tu ne peux pas me dire que je veux me tuer et que je et que je et que quelqu'un te fasse du mal ou tu ne peux pas venir me dire que quelqu'un te fait du mal et et tu me dis je ne veux pas que les gens le sachent parce que je ne te respecterai pas et je ne t'aimerai pas si je ne lui dis pas et moi en tant que mère j'aimerais que mon enfant s'il n'est pas capable de me le dire à moi qu'il soit capable d'aller le dire à quelqu'un à un autre adulte qui va venir faire en sorte qu'on puisse et c'est vrai que même par rapport aux parents aujourd'hui on est dans une génération où notamment la question du genre de la sexualité sont extrêmement prégnantes et et préoccupantes pour eux oui c'est vrai je ne préprends pas trop le mot et souvent des discussions qui n'ont rien à voir bifur que sur ces questionnements-là donc après vous êtes obligés de l'entendre et c'est des parents qui sont notamment par exemple je parlais d'homosexualité des parents ne demandent jamais mon fils mais déjà si vos enfants vous entendent dire ça ils ne viendront jamais vous parler hermétiques et en plus moi comme j'ai toujours dit en fait je préfère savoir vu le monde tel qu'il est j'ai envie de le protéger je sais que les gens vont être peu ouverts etc je ne sais pas ce que vit une personne homosexuelle ou autre je ne peux pas me mettre à sa place pas plus que quelqu'un ne peut vivre mon expérience de femme mon expérience tout simplement de femme noire mais j'ai envie de pouvoir me dire mais de toute façon moi je suis une warrior peut-être que mon enfant est mort donc d'une manière ou d'une autre donc je j'imagine pas un parent bon après c'est je pense que c'est vu de manière tellement sale dans beaucoup de cultures que finalement un certain nombre de parents excluent des enfants magnifiques mais est-ce que tu as déjà essayé mais je crois qu'il n'y a pas de raison concrète voilà en fait ça n'existe pas chez nous c'est les choses des blancs ça n'existe pas chez nous la maladie mentale n'existe pas chez nous alors là pour ce qui est de la maladie mentale ça c'est aussi un gros problème la maladie mentale n'existe pas chez nous l'homosexualité n'existe pas chez nous toutes ces problématiques là alors que pour ce qui est historiquement on sait très bien que ça peut exister alors au-delà même de ça moi je ne présente plus du tout ça comme ça c'est à dire ok ça n'existe pas chez nous ok qu'est-ce qui existe chez nous le racisme n'existe chez nous oui ou non la discrimination existe chez nous oui ou non il va y considérer ça comme une discrimination considérer ça comme du racisme je sais pas je vais aborder ça parce que moi à un moment parce qu'en fait il faut à un moment essayer d'expliquer aux gens que c'est des histoires de liberté moi j'avais un papa tu vois un jour je vois un enfant un garçon qui il était vraiment extrêmement malheureux issu de notre communauté et en fait nous on sait et d'ailleurs même en tant qu'enseignant on voit souvent les enfants pour certains on voit on perçoit en tout cas une sexualité ou on pense percevoir parce que ce qu'on perçoit et la réalité c'est deux choses différentes et parfois même on est obligé de les protéger contre eux-mêmes parce qu'on sait que l'environnement de classe c'est pas forcément ouvert ou homophobe et je me souviens de cet élève qui je sais pas de quoi on parlait et il sort à un moment là oui parfois il y a des un garçon qui dit oui parfois il y a des garçons qui me draguent etc et les autres garçons l'ont regardé comme ça mais je sentais que ça allait très très mal se finir etc donc j'ai dû reprendre très très rapidement parce qu'il faut parce qu'aujourd'hui online on va dire oui etc etc et lui-même s'entend après que les autres le percevaient d'une certaine manière oui moi j'ai une copine je suis un vrai homme je lui dis mais qu'est-ce que ça va voir est-ce que vous contrôlez l'action des autres personnes envers vous donc et et ce travail là on a dû exfiltrer des enfants un père qui battait son fils parce qu'il avait découvert que son fils était homosexuel il le battait et donc à un moment donné on a dit au père déjà du nom va faire un signalement et je lui ai dit mais qu'est-ce que vous espérez il va changer ça c'est des choses des blancs c'est des vous tolérez ça madame je me souviens vous tolérez ça madame vous tolérez ça je lui ai dit vous savez j'ai votre fils depuis trois ans je vous ai jamais vu à l'école il avait des résultats absolument horribles problèmes de comportement etc jamais vous n'êtes venu à une réunion par un professeur quand j'ai essayé de vous solliciter vous n'êtes jamais manifesté ni vous ni votre femme et finalement c'est pour ça que vous venez c'est la chose la plus importante et vous êtes en train de battre votre enfant à un niveau enfin je ne comprends pas il me dit non mais je le renie je ne connais plus mais peut-être que vous l'avez déjà renié depuis très longtemps en fait et j'étais là je me suis mis à la presse de cet enfant je me suis dit mais quelle souffrance beaucoup de parents tu vois mais c'est toujours la même chose en fait c'est à dire que à un moment il faut que les gens décident tout simplement il faut que les gens décident qu'est-ce que tu entends parler qu'est-ce qui est important est-ce que ou alors jusqu'à quel degré le bien-être l'éducation de mes enfants le bien-être et l'éducation de mes enfants sont importants tu vois parce qu'en fait certaines personnes considèrent tout simplement qu'être parent consiste à quoi donner un toit un enfant avoir un téléphone en forfait en plus en France on a de la chance ça ne coûte pas très cher donc avoir un forfait internet et je dis bien parce qu'il y a aussi des aprimories mais souvent tu entends tu entends les parents dans certaines communautés ou même n'utilisons pas le mot communauté disons une certaine catégorie sociale où les gens ils vont te dire mais mon fils il va à l'école mais après quand tu lui dis mais il fait quoi je ne sais pas il va à quelle école je ne sais pas il est à quel niveau je ne sais pas tu vois il y a plein de gens il y a plein de parents si la télé ne parlait pas de parcours sub je suis sûr qu'il y a plein de parents qui ne sauraient même pas c'est quoi parcours sub pour ce qui est de parcours sub par exemple puisque j'ai dû le subir c'est des enfants qui ne mettaient pas de vœux on était obligé de courir après eux et j'appelais les parents ils me disaient c'est quoi de quoi vous me parlez et il y a aussi tous ces parents alors que je ne supporte plus et notamment dans notre communauté déjà c'est la familiarité ils me voient ils me disent vraiment ma soeur je ne suis pas ta soeur tu ne viens jamais tu ne t'occupes pas et en plus et quand ils arrivent alors quand tu as cette phrase est-ce que tu as aussi la suite de la phrase quand ils te disent ah mais maintenant je te profite c'est ta fille c'est ta fille c'est ton fils mais non je reste c'est horrible c'est horrible c'est horrible je reste là je dis mais enfin c'est horrible et moi j'ai une certaine je suis pieuse moi je pense que cette responsabilité divine que tu acceptes de devenir parent tu la prends tu dois la porter je ne comprends pas mais tout le monde ne sait pas que c'est une responsabilité divine enfin peu importe en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois mais je reste là c'est un choc c'est un choc hallucinant tu dis mais mais attends enfin non là j'ai une maman par exemple elle n'est jamais venue j'ai insisté je suis arrivée des samedis je l'ai attendue pendant je ne sais pas combien de temps son fils de toute façon elle s'en fout elle m'a fait je l'appelle elle me dit mais de toute manière oui et je l'appelle elle me dit oh de toute manière vous avez raison etc et je reste là je dis mais cette femme ne se rend pas con et le rapport à l'école de certaines communautés c'est que comme mon enfant à l'école les adultes de ce qu'ils sont là vont faire ce qui est bien pour son enfant je dis mais tu are you fucking crazy they are fucking crazy non c'est pas possible mais il y a une compétition scolaire aujourd'hui qui nécessite d'être des parents d'élèves professionnels mais c'est même pas une compétition enfin c'est sympa aux deux jeunes enfin quand je dis mais pourquoi est-ce qu'on considère mais c'est c'est plus la compétition scolaire les échéances enfin c'est la guerre des riches des pauvres oui et il y a un certain nombre de personnes qui ne perçoivent pas du tout et le marché de l'éducation c'est un marché extrêmement juteux et des parents c'est le premier marché ils ont payé des écoles de commerce absolument oui mon fils va faire un bachelor qui sert à rien une école nulle dans laquelle je vais enseigner le programme il y a digne d'un BTS mais c'est sûr que le BTS ça fait moins chic en société mais la réalité c'est que ton fils en fait c'est excusez-moi mais en termes de résultats c'est un nullos tu ne l'as pas suivi et qu'à la fin tu as honte tu ne vas pas prendre un crédit pour une formation de ce type là et il a fallu que je convainc un certain nombre de parents parce qu'ils voyaient tous leurs gamins à HEC j'imagine ah bah oui non mais ceux qui viennent à la 25ème heure en juin en juin je vais aller faire Sciences Po et puis je non mais celui-là m'avait dit oui ma fille va faire une prépa je lui dis mais vous avez vu ses notes elle m'a dit oui mais moi je sais machin je lui dis non mais Géraldine réveille-toi donc tous les autres je suis désolée mais c'est pas pour être méchant parce que les gens pensent souvent qu'il y a une question mais parce que les gens ne sont pas prêts beaucoup de parents beaucoup de parents ne sont pas prêts à entendre non mais aussi je pense que certains ne comprennent pas que bon il y a beaucoup d'enfants qui me disent oui c'est le racisme et tout je dis mais tu bosses pas le racisme me dit tu es là tu ne fais rien tu parles mal tu ne lis pas tu ne fais absolument rien tu ne peux pas être je ne sais pas Djokovic sans t'entrainer tu es là tu manges du Kinder Bueno toute la journée tu t'assoies tu regardes les anges après si tu es sur IG jusqu'à une heure du matin tu ne bosses pas les autres ce sont des machines de guerre donc si tu veux être libre tu te lèves le matin tu t'entraînes je regarde est-ce que tu as des élèves qui te disent mais non mais madame il me faut juste la petite moyenne parce que tu vas avec Parfors Sub c'est le truc le plus stupide que tu peux faire alors comment toi tu négocies ça parce que je ne négocie rien mais moi de toute manière moi je ne suis pas forcément à aller je dis seulement la vérité et aussi je suis recruteuse dans le monde supérieur donc je dis mais tu t'y annules pas mais souvent les gamins ils me disent vous verrez Inch'Allah ou je ne sais pas quoi et moi je dis quand ils me disent Inch'Allah je lui dis il faut laisser Allah pour mon guile je dis que Allah m'a mis sur ton chemin et il m'a dit de te dire travail qu'il n'aime pas les paresseux c'est pas mal ça non mais à un moment donné et puis les parents qui vivent dans cette illusion cette éducation d'enfant roi mon fils est un génie non ton fils est un enfant à peine banal souvent j'ai des parents oui il a fait des scolos à l'étranger mais qui n'a pas fait oui mais les gens souvent les gens en France en fait par exemple ils vont considérer que non mais mon fils il est super bon en anglais mais tu lui dis mais oui mais s'il est bon en anglais c'est quoi le livre mais est-ce que de toute manière c'est un truc ça c'est même le minimum moi je regarde si on regarde la composition des classes bilangues des classes euro etc il y a combien d'enfants déjà il y a ça mais les classes aménagées et autres et à un moment donné c'est que au haut c'est beaucoup plus dur qu'en bas des gamins moi je peux vous donner des exemples de gamins qui parlent trois langues quand tu te vends que ton enfant parle une langue moi je te présente des enfants qui parlent trois langues et pas des enfants qui viennent forcément de la haute j'ai par exemple quand je vivais au Japon j'ai rencontré plein d'enfants qui se sont mis parce que c'était des fans de manga apprendre le japonais par eux-mêmes ils se finançaient leurs cours d'ailleurs il faut que je réponde à un qui m'a envoyé un message il veut se payer son univers il travaille à Carrefour ou je sais pas quoi et il veut aller étudier au Japon mais le gamin il économise depuis des années et à côté ouais mais oui mais c'est parce que en fait si c'est un autre travail en tant que parent de donner des rêves ou des projections des perspectives alors des rêves je suis pas sûre je peux pas rêver pour quelqu'un mais moi comme j'ai dit par exemple moi je dis toujours world talk ça n'existe pas tu peux pas devenir un génie sans travail ça n'existe pas moi j'adore Ronaldo Ronaldo le portugais il a bossé enfin vous regardez seulement vous regardez seulement la fin et aussi j'ai tous ceux qui me disent ouais mais ça me plaît pas je dis mais c'est pas censé être plaisant Géraldine vous avez vu ceux qui font de la danse classique c'est pas censé être plaisant Virginie enfin moi les mien adore Beyoncé je dis elle travaille comme une comme une donc à un moment d'autre et puis tout le monde peut pas moi je vais être le bras et puis je pars aussi du principe que les parents écoutez vos enfants c'est pas parce que j'avais un père qui me dit mon fils sera ingénieur le garçon j'avais l'impression qu'il me disait il voulait pas être ingénieur bah non il voulait pas être ingénieur et en plus vous voulez que votre enfant soit ingénieur parce que vous même vous êtes ingénieur qu'est-ce que vous avez fait pour susciter l'envie l'appétence vous êtes là vous faites rien il me dit oui là je vais le mettre je vais le mettre au code le bac il est dans deux mois il a des résultats pas pas fou en matière scientifique en plus il avait pris une triptyque scientifique et il visait le top 10 des prépas parce qu'il faut et en plus je leur dis mais enfin votre fils il n'a pas le profil de prépa c'est un garçon mais ça beaucoup de gens dans notre communauté ils ne sont pas prêts à un peu ah bah ça dans toutes les communautés moi je j'ai pas moi je suis dans des établissements qui sont plutôt différents mais c'est dans toutes les communautés mais moi j'ai été parent dans cinq systèmes éducatifs différents dans cinq pays différents et je pense qu'il n'y a qu'en France notamment où on ment aux enfants les enfants dis ça plus fort non il y a en France on ment aux enfants on ment aux parents on leur fait croire qu'il peut faire des choses égalitaire il n'est pas son travail supplémentaire oui il est même il est de plus en plus inégalitaire en plus Parcoursup est la preuve de ça non mais Parcoursup c'est là où certains parents oui j'ai des parents oui c'est injuste il n'a pas été pris c'est inadmissible j'ai dit mais enfin c'est normal pourquoi je le prendrais il a 4, 4, 4, 2, 2, 2 Parcoursup tu le veux Parcoursup c'est la plus grosse escroquerie non c'est pas une escroquerie c'est normal moi je ne suis pas contre Parcoursup il faut sélectionner il faut arrêter moi je suis pour la sélection c'est pas mauvais de sélectionner on sélectionne partout alors il y a deux choses c'est à dire que non moi je suis pour en tout cas non mais moi je ne suis pas de toute façon le débat pour moi n'est même plus être pour ou contre ce que je veux dire c'est tout simplement c'est que en fait ce qui me fait rire ou sourire beaucoup mais c'est jaune mon sourire en fond c'est que pour moi je trouve qu'on met toujours les charrues avant les bleus tu vois c'est à dire que la façon dont on a essayé de présenter Parcoursup c'était de dire que bon ben voilà les choses vont être un peu plus flexibles les enfants vont pouvoir faire des choses différemment en fait on va essayer de faire un programme un peu à l'américaine non c'est pas vraiment ça il y a aussi ça va peut-être pas plaire à des collègues profs mais il faut arrêter la plancherie nationale et des parents là et je signale d'abord que le mépris de beaucoup de parents pour les enseignants non pas l'éducation mais les enseignants en particulier il est absolument impensable et notamment ceux qui viennent souvent se plaintent c'est ceux qui ne vous accordent aucun crédit mais je reste un bon reste un bon et tout le monde veut des bons donc il faut arrêter je vois pas pourquoi on irait prendre des médiocres dans des formations d'élite il y a des enfin tout n'est pas accessible pour tout le monde on n'a pas on n'a pas les mêmes capacités qu'est-ce qui fait alors que il n'y a pas de très bons élèves qui sont pris nulle part voilà parce que on peut même quand le parent a souvent l'impression que son enfant il ne voit que son enfant donc j'avais une maman elle postulait sa fille postulait à Sciences Po elle me dit oui elle a 40 et donc j'ai un ami qui enseigne à Sciences Po et puis moi je connais d'autres enfants qui postulaient je lui dis ben voilà cet autre enfant non seulement il avait exactement et après il faut prendre dans toute la France et il avait exactement les classes machin blablabla mais le gamin il avait créé une entreprise sociale et machin et ceci il ne parlait même pas deux mais trois langues etc je dis mais en fait vous pensez que les autres dorment ou quoi ? arrêtez de penser ça on ne le voit pas comme tout le monde ça on ne le voit pas on ne le voit pas beaucoup aux Etats-Unis tu vois on ne le voit pas beaucoup en France il y a les épiclasses tout le monde c'est pour ça que j'aime la thèse d'Annie Choua c'est que les déterminants de la réussite c'est le travail tu ne prends pas d'épiclasses ou le high B moi ma fille elle a passé le high B tu choisis dès le départ d'avoir un enseignement qui est extrêmement exigeant mais parce que tu sais que ce n'est pas du tout la même reconnaissance et ça ne traîne pas les mêmes opportunités donc tu ne peux pas demander que ma fille qui a morflé pendant des années qui a travaillé pendant 4 ans comme une femme et qu'elle vienne qui a fait calculisme et qui a fait précal calculisme qui a fait épiclasses plus et qui a gagné plus c'est ça la logique donc moi je vais prendre une équipe ouais alors je vais faire de la discrimination positive non mais par contre ce que je ne supporte pas c'est que des enfants qui sont objectivement aussi bons que les autres ne soient pas pris du fait de leurs origines ça non plus je ne peux pas le tolérer mais alors par contre c'est pas visible ça oui parce que c'est un algorithme non c'est pas une question d'algorithme mais arrêtez de croire c'est pas un algorithme ce sont des personnes ah bon c'est pas un algorithme bah non ce sont des gens attendez euh ce sont des gens quand je sélectionne pour ma licence c'est dossier intel j'ouvre les bulletins machin arrêtez non mais on dirait que c'est un algorithme bah non ce sont des personnes ton dossier il est vu par des personnes lui effectivement il y a un tri préalable ok je vais pas regarder 5000 dossiers je mets des thresholds si t'as pas au moins je sais pas combien dans telle discipline tu vas pas me dire que pour une école d'ingé je vais encore voir des dossiers de l qui ont 5 non pourquoi pas d'elle mais je vais pas me voir des gamins qui ont que 5 etc et même il y a des quotas tu peux pas juste faire ce que tu veux avec parcours sub il y a des quotas de boursier il y a des quotas de personnes en situation d'handicap mais c'est par rapport à des dossiers ok il y a des quotas ça c'est bon à savoir mais non mais que les gens arrêtent de croire qu'il y a un arbitraire c'est des bons dossiers les bons dossiers ils ont toujours des bons dossiers ils ont toujours ce qu'ils veulent ça c'est une évidence mais la compétition elle est là et donc moi j'ai des parents oui on a accepté que les gamins de banlieue et tout je dis enfin non c'est pas parce que t'habites à Saint-Germain même je peux te donner des gamins avec le même moi j'avais cette problématique avec les enfants qui voulaient qui voulaient jouer au foot qui voulaient faire du sport tu as les lycéens qui voulaient faire du sport et je leur disais toujours oui mais si tu es le meilleur en Louisiane mais pour aller à l'NFL on va prendre le meilleur de Louisiane il y a le même meilleur de Nebraska et qui est peut-être meilleur que toi à Louisiane mais moi j'étais en sport étudiant de toute façon les filières sportives moi je trouve que c'est très très bien mais qui exigeaient d'ailleurs ce sont des filières très bien qui exigeaient aussi bien d'être bien en sport et à l'école et moi je pense que ça a été une formation bien pour moi bon après moi j'ai jamais été mauvaise élève mais c'était ses formateurs le sensei le coach la rigueur oui et puis je me suis beaucoup amusée j'avais certes pas autant de temps que les autres moi mes potes c'était les filles de la clé donc mais no pain no gain donc ton enfant avec un oeuf il est hors de question qu'il passe devant les gamins no pain no gain et les appréciations comptent énormément et les parents ça ils ne comprennent pas il faut que les parents arrêtent de soutenir le moindre effort vous en vous êtes on a déjà une espèce de paresse et une complaisance non mais tu vois c'est un peu le dévoiement de cette espèce de bienveillance peut-être ça vient d'un pot j'en sais rien enfin je ne suis pas spécialiste mais il n'en demeure il n'en demeure pas moi par exemple j'avais un parent africain pas forcément qui me disait oui moi j'ai fait comme les blancs je l'ai laissé tout faire je lui ai dit mais quel blanc il ne faut tout faire donc ici là où moi j'habite personne ne laisse faire tout faire d'abord ils ont même extrêmement strict l'enfant il ne va pas venir je lui ai dit mais vous avez vu la vierge en couleur leurs enfants ne regardent pas la télé ils vont au quaté ils vont au conservatoire en fait je pense que beaucoup pour ce qui est des africains ils ne savent pas comment vivent les autres ils ne se mélangent pas et j'ai souvent ces mamans qui me disent moi je travaille et leur cri moi je joue au golf so what quand tu as les réunions par an la daft de telle grosse boîte qui va à la réunion par an tu crois qu'elle travaille je joue au golf donc je reste là et puis aussi il y a les je l'appelle les femmes modernes qui disent oui pour moi c'est controversé si elles le veulent l'éducation c'est une affaire de maman waouh l'éducation c'est une affaire de maman les études le montrent le corps enseignant est féminin extrêmement féminin notamment jusqu'au secondaire et c'est pas pour rien qu'on appelle l'heure des mamans l'heure des mamans notamment l'accompagnement à la scolarité c'est beaucoup une affaire de maman donc si toi tu veux refaire le monde et faire ta ceci ok mais les hommes et les études ont montré quels que soient les milieux sociaux et d'ailleurs les déterminants de la réussite selon les études c'est la mère le niveau d'études de la mère ou le regard que la mère porte sur l'éducation et ce que je constate c'est que certaines femmes oui moi je suis ingénieur moi je suis ceci j'ai pas le temps c'est bien ma chérie c'est très bien c'est très bien continue comme ça oui c'est très bien et je reste au delà même de parfois il y a des enfants qui réussissent mais des enfants qui réussissent malheureux qui réussissent malheureux parce qu'en fait oui ils ont fait comme dans le livre enfin on m'a dit tu fais ça tu fais ça tu fais ça t'aime non après tu te retrouves par exemple j'ai un enfant qui a arrêté médecine non c'est son école d'ingé il a arrêté l'école d'ingé l'avant-dernière année les parents on a pris un crédit le gamin dit je ne veux plus le faire tout ne veux plus là-bas faites comment parce qu'il n'y a pas trouvé la session il a pris du temps et après il est revenu bon là il a il fait d'autres études à vocation scientifique mais les parents ils ne pouvaient pas ils disaient nous on avait tout misé on a pris un crédit pour son école etc et là il y avait l'autre enfant on ne peut pas suivre autre chose on ne va pas pouvoir payer mais ça aurait pu être réglé en discutant régulièrement avec cet enfant qui était visiblement pas bien dans ce choix et accompagner la famille lui dire écoutez laissez-le cogiter c'est que de l'argent là vous avez encore un lien avec votre fils vous n'allez pas le chasser parce que vous avez dépensé plein d'argent et so what et donc ça c'est et puis l'éducation c'est une affaire de maman c'est soyez là regardez c'est là quand les mamans se retrouvent même à la sortie des activités de conservatoire c'est là que vous savez vous avez la réputation des profs vous savez la musique l'équitation le roman il y a des activités je ne dépenserai pas mon argent parce qu'elles sont trop chères il y a des activités que les parents prennent pour le show alors que l'enfant n'a pas véritablement de passion pour donc prenez une activité que l'enfant même si c'est le crochet c'est le crochet mais dans tous les cas il faut que les enfants fassent des activités alors moi je suis pour une activité musicale c'est extrêmement bien pour le cerveau et forcez vos adolescents à continuer le sport souvent ils lâchent alors c'est extrêmement bien pour la fonction surtout à ce moment là surtout quand ils sont adolescents oui parce qu'à ce moment là on prend du quoi ça mange n'importe quoi et tout quand ils sont petits on force et tout et après quand mais à l'adolescence c'est là où ils sont vers la quatrième à partir de la cinquième quatrième ils n'ont plus envie donc forcez-le et faites vous même du sport bah de toute façon les enfants ils font ce que vous faites oui practice what you preach tu peux pas dire à ton enfant bah ça c'est important alors que toi-même tu le fais pas les enfants ils vous regardent et ils vont vous dire toi tu n'arrêtais pas de dire oui blablabla mais non mais tu veux tu veux utiliser moi j'adore le toi-même t'es au téléphone et puis tu voudrais que moi je ne sois pas au téléphone voilà et puis vous êtes au téléphone voilà 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 va faire le cours si tu déranges non c'est ça et puis il y a aussi ce que je considère comme étant très important c'est aussi le fait de se dire que l'enfant il est un être à part entière arrêtez de croire que cet enfant c'est une extension de vous vous-même en tant qu'adulte vous avez des moments de mal-être on voit tous ceux qui font des burn-out ou qui repensent leur carrière qui font des bilans de compétences et tout et tout et vous demandez souvent à vos enfants d'être fixe sur ce qu'ils veulent faire j'ai dit mais vous-même vous n'avez pas encore compris toute la dimension de votre être comment vous pouvez attendre ça d'un adolescent accepter et partager avec lui le fait que c'est un process et puis surtout de oui voilà non seulement de dire que c'est un process qu'on a le droit de se tromper de se planter et surtout on a surtout le droit de recommencer moi je dis aux parents et aux enfants d'ailleurs la vie c'est pas une course voilà quoi souvent par exemple il y a des vocations qui se là j'ai un enfant il veut être il veut travailler dans l'ébénisterie et business non ébénisterie travailler le bois et la maman me dit c'est un bon métier oui il est en première qu'est-ce qu'on va faire maintenant il va devoir faire une bac pro j'ai dit alors c'est génial il va être heureux il y a des formations d'excellence dans tous les domaines et notamment les métiers du travail par l'honneur et je lui dis mais vous savez qu'on en cherche et tout et il y a les compagnons du devoir il y a énormément de choses elle me dit ah bon elle regarde et tout je lui dis mais c'est fantastique mais elle s'attendait quand elle est venue me voir elle venait me voir pour qu'en fait je lui dise mais non c'est pas du tout bon et moi j'étais là je lui dis mais bravo il m'a trouvé il me dit oui j'ai toujours adoré mais j'osais pas mais maintenant et je lui ai dit écoutez madame et en plus et lui il ne va pas manquer de travail et je lui ai dit banco vas-y lui il ne va pas manquer de travail parce que l'obagnon du devoir ça c'est le 5 étoiles de la France dans le monde et quand je dis toujours Yann Couvreur il n'a pas de MBA Pierre Hermé il n'a pas de doctorat mais par contre ce sont parmi les entrepreneurs qui procurent du plaisir et de la joie on ne réussit que dans ce qu'on aime parce que mais parce qu'en fait on a à partir d'un certain moment en France on a voulu c'est pas seulement en France oui mais en fait on a voulu à un moment on a voulu dire que seules les études supérieures comptaient même dans beaucoup de pays je vois par exemple en Asie mais en fait je dis toujours aux parents votre enfant il peut devenir un génie partout un leader il y en a dans la danse on a dans plein de domaines dans le sport mais il faut trouver si vous discutez avec un enfant régulièrement vous pouvez l'aider à identifier son propre génie absolument et c'est et c'est ça qui manque vous pouvez voir par exemple moi pourquoi j'avais par exemple dit à ma fille d'arrêter enfin je l'ai fait je l'ai obligé à faire un gapir parce qu'elle s'orientait parce que socialisation par les pères elle vivait en Asie elle voulait faire toute la même chose que ses copains ils vont faire des cursus d'ingénieur et je la voyais je vois cet enfant je dis mais en fait c'est pas pour toi ça elle me dit non maman je suis sûre d'abord elle a voulu faire ce que fait son père après elle s'est dit je vais faire des relations internationales comme toi je parle quatre langues je dis mais ça ne te conviendrait pas du tout mais en fait elle était tellement peu sûre d'elle-même et moi je la voyais faire le cursus à peu près qu'elle fait aujourd'hui mais tant qu'elle elle n'était pas capable de se voir telle que moi je la voyais je ne pouvais pas la forcer je lui ai dit écoute tu peux defer tu reviens et comme elle faisait de l'aviron elle ne pouvait plus en faire j'ai dit ça te permettra de revenir tu feras de l'aviron ici tu seras contente et elle s'est mise à travailler à la maison de la culture du Japon et à faire d'autres choses et en fait elle s'est découverte et c'est un autre adulte qui lui a parlé il me dit mais ta mère elle a raison c'est pas pour toi ces trucs là elle dit oui et elle revient elle me dit oui mais toi tu ne me l'as pas dit comme il fallait donc faites aussi confiance à d'autres adultes autour de vous mais des adultes de confiance on ne confie pas ses enfants elle est tarée la boule regardez autour de vous c'est vrai et parlez faites en sorte moi j'ai toujours fait en sorte que chaque fois qu'il y avait un domaine qui intéressait ma fille tu fais un stage tu vas parler à ton ton un tel ou à tel ami etc et ah oui j'aime bien mais finalement je n'aime pas trop cet aspect à un moment donné elle aimait bien la pâtisserie et puis elle fait oh non mais finalement moi je vais acheter j'allais juste manger mais parce qu'en fait ça ne l'intéressait pas du tout elle n'est pas opérationnelle mais et en fait c'est une bosse elle ne peut pas et je dis mais en fait il faut que tu comprennes que tu n'as pas le choix avec ton type de personnalité tu ne peux aller que sur des postes d'encadrement est-ce que tu t'en as conscience je dis oui parce que tes problèmes relationnels sont souvent liés à ça donc parler avec vos enfants je pense que c'est vraiment ça s'il y avait le dialogue ça se construit et instaurer des routines avec vos enfants quand vous avez des routines avec vos enfants même s'il y a des clashes on finit toujours pas sur les et intéressez-vous à ce qu'ils et demandez-leur qu'est-ce qui se passe par exemple moi je sais que est-ce que tu as une phrase tu as une phrase avec ta fille comme moi j'ai toujours je demande toujours à mes enfants qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire aujourd'hui moi je ne demande pas spécialement ça parce que tout ce qu'elle fait est extraordinaire oui mais mais moi j'adore leur demander qu'est-ce que t'as fait d'un coup et je dis quand elles disent toujours qu'est-ce que t'as fait d'extraordinaire aujourd'hui et quand elles partent de la maison souvent j'envoyais des messages pour affirmations ou alors je leur disais aller changer le monde en fait moi ce que j'ai juste envie de dire c'est que en tant que parent en tant qu'éducateur ce que j'ai envie c'est que quand les enfants grandissent ils n'aient plus besoin de vous vous ne devez pas les rendre dépendants à vous et vraiment moi chaque fois que mon enfant atteint ou mes étudiants atteint un milestone d'indépendance je célèbre je me souviens j'étais très à cheval sur les devoirs je relisais tous ces trucs ça c'est le complexe des parents-prof et un jour ma fille m'a dit tu sais maman je ne veux pas te le donner mon devoir j'ai envie de savoir si de moi-même j'échoue mais c'est incroyable on a tellement des points communs ma fille donc l'aîné son truc de juriste et alors mes enfants sont des angoissés vraiment comme beaucoup d'adolescents mes enfants sont des angoissés et celle-ci en particulier enfin mes enfants sont des angoissés il faut une très très grande université il faut les parfaits scores c'est à dire que là elle devait envoyer son dernier papier elle était tellement bon elle est en thérapie elle était tellement qu'après c'est elle qui me dit c'est bien que tu dis ça parce qu'il y a très peu de parents elle me dit maman donc j'ai dû j'ai dû appeler ma thérapeute donc on fait un zoom et sa thérapeute était obligée de lui dire tu préfères un zéro à peut-être un A moins ou un B ou un B donc sa thérapeute était obligée de lui dire alors que bon moi je lui avais déjà dit envoie le papier de toute façon ça va le faire et donc je lui ai dit elle m'a dit bon j'ai quand même confirmé avec ma thérapeute parce que moi je suis pas très contente j'avais lu le truc je lui ai dit mais c'est ton truc il est impeccable tu es un super bon 10 pieds ça va même dire non 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 mais j'aurais dû développer si si mais maman j'ai rempli j'ai pas le temps et tout ça donc elle appelle et son thérapeute donc en fait elle et son thérapeute lui dit envoie le papier dans tous les cas tu n'auras pas une mauvaise note mais si tu l'envoies si tu ne l'envoies pas tu vas complètement tu vas complètement foyer un truc mais il faut avoir le courage notre métier en tant que professeur est compliqué en plus en tant que parent et nous en fait on est un peu les deux quand on est avec les adolescents on est parfois les parents de substitution moi je n'ai pas de je n'ai pas de je n'ai pas de complexe parce que c'est vraiment un plaisir je vois aussi parfois certains parents moi parfois j'ai connu des erreurs certains parents n'ont pas de 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 reconnaissez non non ils n'ont pas de tools ils ne le savent pas et certains viennent littéralement te dire madame Benguet bon moi je ne sais pas moi je ne sais pas ça c'était les choses que j'aimais beaucoup quand ils te disent moi moi je ne sais pas moi par exemple cette enfant là moi je pensais que sa fille me détestait elle me dit mais elle parle tout le temps de vous etc vous savez que vous l'inspirez beaucoup mais elle elle me regardait avec des yeux je croyais qu'elle pouvait me tuer sur place mais parce qu'elle n'avait jamais tué le modèle elle n'avait jamais vu une représentation de quelqu'un comme ça mais alors blonde tout n'est rien à voir avec moi et un jour elle était sur Parcoursup et donc elle n'osait pas postuler elle visait des formations dans la communication extrêmement compétitive et je lui dis mais vas-y je te vois le faire moi tu vas être prise elle me dit faut penser vraiment et sa mère vient un jour elle me dit merci pour tout ce que vous avez fait parce que notre relation était très compliquée les deux dernières années alors que cet enfant elle montait la classe pour contre moi alors j'étais là tu sais quand je m'ai inspiré quand Twitter a commencé j'étais en plein vraiment dans mon dans mon lycée Twitter commence et je ne pourrai jamais oublier cette enfant je peux même la nommer parce que maintenant elle est grande elle est une adulte Aisha Williams ok so Aisha Williams Miss Williams était sa bête noire c'est à dire que tous les jours elle devait Twitter quelque chose de mal sur moi tous les jours I can't stand that lady she's getting my nerve so bad she's always oh oh I can't et parfois il disait when are you going back to your country et je lui disais toujours et je lui disais toujours Aisha you stuck with me baby mais moi cette petite j'étais là mais là où je veux en venir et c'est pour ça que notre métier est tellement gratifiant parce qu'on peut dire des belles histoires comme ça on pourrait nous payer beaucoup mieux Aisha parents et aussi parents respectez-nous c'est plus possible quoi et on ne choisit alors je t'interromps parce que c'est mon côté ma période coup de coeur on ne choisit pas ce boulot pour pas travailler j'ai jamais autant travaillé de toute ma vie ça de toute façon il n'y a pas de limite non ils ne savent pas les parents non mais les parents ne le savent pas ils n'appréhendent pas du tout la charge de travail et surtout la charge émotionnelle là training j'ai plus de cours normalement mais là j'ai juste avant qu'on commence le live j'ai reçu plein de messages parce qu'il va y avoir le grand oral il va y avoir la chilo d'enfants en panique donc vous savez jamais il y a plein de choses qu'on règle vous ne serez jamais au courant il y a plein de situations critiques qu'on parvient à résoudre avec vos enfants vous n'êtes jamais au courant et je veux juste que demain ou après demain vous alliez remercier un enseignant c'est au delà de la rémunération ça nous c'est le message là la reconnaissance je vais tenir aujourd'hui on a une désaffection du métier qui est absolument extraordinaire mais moi ces messages et en plus on est souvent un peu quand un parent ou un enfant nous envoie un message oui oui tu as vu qui m'a plu de ta vie elle est venue me voir mon propre elle va faire des ferreros donc j'adjante je n'aime pas les ferreros c'est vrai que je les mange quand même mais bon vous pouvez pas il faut la upgrade un peu la maison du chocolat au moins si vous mettez tous un euro la maison du chocolat ça marche la maison du chocolat au moins la maison du chocolat la maison du chocolat la maison du chocolat Pierre Hermé aussi non mais c'est bon ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on discute c'est vrai oui j'ai même pas vu le temps passer ça a été intéressant mais dans tous les cas quand tu reviendras merci merci Aïcha Williams parce que Aïcha donc pour terminer qui ne pouvait pas me voir elle partit en croisière et elle m'a ramené un cadeau Aïcha m'a ramené un cadeau et je peux te garantir j'étais tellement désamorcée en fait tu vois et donc je lui demande à moi tu m'emmènes un cadeau et ce que me dit Aïcha il me dit oh the fact that you drive Chris doesn't mean I don't like you ça c'est toute la l'ambiguïté des adolescents et là je peux vous dire les avis j'étais là j'ai dit oh oui clairement donc c'est pas ceux avec lesquels vous vous engueulez en réalité ceux avec lesquels vous engueulez en plus c'est eux qui gardent le meilleur souvenir de vous parce que vous arrivez à toucher quelque chose en fait moi je leur dis tout le temps mais tu sais je sais que tu es là je sais que tu es là et puis même parfois je t'entends je te vois cette espèce de rébellion en classe ou autre c'est souvent un appel oui moi j'ai un élève cette année qui a été mais je sais pas il n'y a pas une semaine il n'y avait pas un incident et je n'en pouvais plus et là je le vois et je lui dis mais en fait tu manques de confiance en toi il me dit pourquoi je lui dis mais enfin moi je t'ai observé et tout et tout et puis tu sors parfois moi j'ai vu la fratrie c'est le dernier et il me dit à un moment donné vous savez madame je ne sais même pas pourquoi je fais ce que je fais et donc je lui dis explique moi et tout et il me dit mais je sais que souvent ce que je fais c'est idiot et tout et il me dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter et j'étais là je l'ai regardé et je lui dis mon cher c'est l'adolescence il m'a dit mais ça s'arrête quand je dis hang in there c'est tout tiens bon n'abandonne pas et fais attention à tes fréquentations parce que dans ces moments de fragilité c'est là où ils peuvent vraiment basculer du côté obscur de la force parents soyez là il y a vraiment des prédateurs et surtout ne laissez pas tomber ne laissez pas tomber l'appel du dehors l'appel du dehors est tellement et puis c'est tellement attrayant et attractif c'est même parfois il n'est pas attractif mais il est seulement que dedans il n'y a rien qui retient ça c'est bien ça il n'y a rien qui retient ça me fait penser laisse pas traîner ton fils c'est ce qu'il y a ayam non ntm on est des jeux on parle encore laisse pas traîner ton fils mais c'est totalement ça et en fait c'est ce besoin de reconnaissance ce besoin d'être entendu d'être vu qui appelle souvent les enfants à l'extérieur donc si vous n'êtes pas là vous ne montrez pas que qui sont les choses qui sont les choses les plus importantes dans votre vie et non au delà de ça c'est juste te dire je sais que tu passes un mauvais calme je sais que mais je suis là vous n'avez même pas parfois parce qu'il y a aussi beaucoup de parents qui ne savent plus parler je t'entends je sais que tu es là et là juste tenez lui la main tout simplement viens on va marcher viens on va marcher viens on va marcher un peu ramenez lui un éclair parce que tu sais je sais que tu aimes des éclairs il va peut-être même vous claquer la porte il va prendre l'éclair il va prendre l'éclair laisse-moi tranquille et puis la chambre qui pue laisse les écouler parce que les adolescents ça pue il faut choisir ses batailles il y a des jours il faut laisser couler répète ça s'il te plaît pour la caméra répète ça il faut choisir on ne peut pas faire avec les et puis de toute façon vous perdez contre les ados on perd contre eux donc il faut décider donc tu es malheur tu ne m'aimes pas tu ne m'as jamais aimé tu restes là ou alors la chambre c'est on ouvre la porte et puis on parle rapidement et on referme et vous venez ranger on vous engueule aussi d'avoir ranger oui pourquoi t'as touché à mes affaires non donc on n'y va pas on appelle on appelle l'individu l'individu dans les parties communes pour discuter donc et parfois vous essayez rigoler avec vos enfants c'est quoi ouais qu'est-ce que tu regardes sur Netflix voilà qu'est-ce que tu fais en ce moment regardez les trucs ensemble et puis moi j'adore les dramas coréens franchement s'il est dans ça non nous on vient de finir About Elementary tu as vu ça ? non c'est génial moi j'ai regardé avec une héritière voilà moi je suis toujours dans tout ce qui est école 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 et puis aussi parfois ils écoutaient ce qu'ils écoutent bon moi après ma fille elle n'aime pas du tout ce que j'écoute l'autre jour j'écoutais Moneybag Moneybagio elle me dit ouais maman franchement ça se fait pas pourquoi tu écoutes ma musique je dis quoi moi j'aime bien elle dit oui mais qu'est-ce que tu me laisses à moi je dis ok va écouter je me suis pas engueulée par ma gamine parce qu'on faisait une petite chose on faisait la fête on faisait la fête des voisins et mon Spotify je sais pas ce qu'il se passait mais il ne marchait pas donc elle a elle a mis son Spotify elle paye son Spotify sur mon téléphone et j'étais au parc et elle m'appelle et puis elle me dit t'es sur mon Spotify là ? à cause de toi mon algorithme parce que moi j'étais en train d'écouter je crois que j'étais en train d'écouter non j'étais en train d'écouter Burnaboy et moi j'essayais d'écouter un truc et ça me sent tout le temps j'ai tout le temps Burnaboy il n'y a que toi et elle a appelé sa soeur pour lui dire non mais tu vois mais maman elle exagère je lui dis mais je ne savais pas que tu avais moi je ne me tenais même pas rendu compte qu'elle ne s'était pas déconnectée que je l'étais sur son pote donc en gros on ne doit jamais les laisser tomber ils vont nous repousser même quand ils ne sont pas contents à un moment donné chaque acte a des conséquences écouter son enfant ça ne veut pas dire tout au niveau ils vont nous repousser mais il faut toujours leur dire c'est moi l'adulte c'est moi l'adulte c'est moi l'adulte c'est moi qui paye ton abonnement moi tu payes ton téléphone donc je l'arrête tout simplement on a le droit et ça ne veut pas dire que je l'étais le temps tu n'as pas tous les droits il y a des devoirs aussi c'est souvent que votre adolescent notamment quand il a des petits frères ce que vous faites avec lui c'est le blueprint pour les autres donc soyez conscient vous aurez beaucoup de mal avec les autres parce qu'ils vont vous le rappeler non mais lui il avait le droit de faire ça ou elle avait le droit de faire ça ils vont vous le rappeler donc so what ils vont vous le rappeler donc voilà quoi mais je suis contente merci moi aussi je ne pensais pas qu'on allait durer aussi longtemps moi aussi alors je m'excuse pour ma voix parce que qu'est-ce que j'ai fait bon j'ai été courir dans la forêt et j'ai attrapé le froid t'as avalé plein de pollen non mais là j'en peux plus mais en tout cas merci félicitations écoutez Converging Education ça met à inboxer là DME là faites plein de choses elle est là elle est disponible elle est très très professionnelle vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul et il n'y a surtout pas de honte à demander de l'aide dans tous les domaines mais j'aimais bien tout à l'heure je l'ai peut-être mentionné un peu vite le fait que bon déjà il existe à part les coachs d'autres professionnels qui vous accompagnent pour éduquer vos enfants et tu as mentionné un psychothérapeute ah oui toujours et donc j'ai trouvé c'était bien parce qu'il y a beaucoup ah non mais la thérapie il ne faut absolument pas la thérapie c'est quelque chose de en fait cette espèce de 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 preconceived notion en disant que nous on ne fait pas mais on a euh les meilleurs amis de ma mère étaient ces thérapeutes tout simplement mais c'est bien aussi d'être accompagnée par des professionnels avec des compétences oui non mais ce que je veux dire c'est que à son niveau et par rapport aux problématiques qu'elle avait donc c'était ses amis alors nous on est ici euh on vit à l'étranger nos enfants sont loin ils ont des mais même en Afrique mais même en Afrique parce que moi j'ai eu affaire à des clients enfin de il y a quand même dans le contexte éducatif africain maintenant beaucoup de violence oui c'est pour ça c'est pour ça voilà de de cette espèce de d'idée que on est on n'est pas à part oh oh encore 10 minutes continue voilà on n'est pas à part je pense qu'on va devoir arrêter parce qu'on n'a plus de batterie mais en tout cas merci beaucoup pour tous désolé pour les petits problèmes techniques et je te remercie à bientôt anytime à bientôt any time any time any time thank you very much my pleasure see you guys bye bye thank you